Après dîner, nous nous allongeâmes dans des fauteuils sur la terrasse, comme tous les soirs. Le ciel était éclaboussé d'étoiles. Je les regardais, espérant vaguement qu'elles seraient en avance et commenceraient à sillonner le ciel de leur chute. Mais nous n'étions qu'au début de juillet, elles ne bougeaient pas. Dans les graviers de la terrasse, les cigales chantaient. Elles devaient être des milliers, ivres de chaleur et de lune, à lancer ainsi ce drôle de cri des nuits entières. On m'avait expliqué qu'elles ne faisaient que frotter l'une contre l'autre leurs élytres, mais je préférais croire à ce champ de gorge guttural, instinctif, comme celui des chats en leur saison. Nous étions bien. Des petits grains de sable entre ma peau et mon chemisier me défendaient seules des tendres assauts du sommeil. C'est alors que mon père tout sauta et se redressa sur sa chaise longue. « J'ai une arrivée à vous annoncer ! » dit-il. Je fermai les yeux avec désespoir. Nous étions trop tranquilles. Cela ne pouvait durer. « Dites-nous vite qui ! » criait Elsa, toujours avide de mondanité. « Anne Larsen ! » dit mon père. Et il se tourna vers moi. Je le regardais, trop étonnée pour réagir. Je lui ai dit de venir si elle était trop fatiguée par ses collections, et elle arrive. Je n'y aurais jamais pensé. Anne Larsen était une ancienne amie de ma pauvre mère et n'avait que très peu de rapport avec mon père. Néanmoins, à ma sortie de pension, deux ans plus tôt, mon père, très embarrassé de moi, m'avait envoyée à elle. En une semaine, elle m'avait habillée avec goût et appris à vivre. J'en avais conçu pour elle une admiration passionnée, qu'elle avait habilement détournée sur un jeune homme de son entourage. Je lui devais donc mes premières élégances et mes premiers amours, et lui en avais beaucoup de reconnaissance. À 42 ans, c'était une femme très séduisante, très recherchée, avec un beau visage orgueilleux et là, indifférent. Cette indifférence était la seule chose qu'on put lui reprocher. Elle était très aimable et lointaine. Tout en elle reflétait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimidait. Bien que divorcée et libre, on ne lui connaissait pas d'amant. D'ailleurs, nous n'avions pas les mêmes relations. Elle fréquentait des gens fins, intelligents, discrets, et nous des gens bruyants, assoiffés, auxquels mon père demandait simplement d'être beau ou drôle. Je crois qu'elle nous méprisait un peu, mon père et moi, pour notre parti pris d'amusement, de futilité, comme elle méprisait tout excès. Seule nous réunissait les dîners d'affaires. Elle s'occupait de couture et mon père de publicité. Le souvenir de ma mère et mes efforts, car si elle m'intimidait, je l'admirais beaucoup. Enfin, cette arrivée subite apparaissait comme un contre-temps, si l'on pensait à la présence d'Elsa et aux idées d'Anne sur l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada